Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sphérose en plaques. Depuis un mois, nous vous proposons de nombreux articles sur la CEP. Grâce à eux, vous avez pu apprendre à connaître cette maladie sous différents angles et découvrir la société CEP ainsi que notre travail autrement. La CEP a de nombreux visages, de nombreuses conséquences et de nombreux symptômes. Chaque CEP est une. Mais il existe un point commun. Le diagnostic fait peur. Il est accompagné de questions et d'inquiétudes. Notre objectif a toujours été, et reste, de faire preuve de solidarité envers les personnes qui sont touchées par cette maladie, de les soutenir et d'être là pour elles. Grâce au conseil, un soutien financier a de nombreux offres virtuelles et espérons-le bientôt à nouveau sous forme de rencontres réelles. La société CEP renouvelle chaque jour son engagement envers les personnes atteintes. Afin que la sclérose en plaques puisse un jour être guérie, nous soutenons la recherche et avons fondé le registre CEP en 2017. La CEP a de nombreux visages et derrière chaque visage se cache une personne, une histoire. Merci pour votre soutien d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous nous permettez de venir en aide aux personnes atteintes de sclérose en plaques. Ensemble, nous sommes plus forts. Sous-titrage Société Radio-Canada